Ici Nicolas de Montréal en compagnie de la famille Leu González. On est le dimanche matin et on est en route vers le musée des beaux-arts. On a vu que c'était gratuit aujourd'hui, donc on va aller voir si on peut rentrer sous toute réserve. La dernière fois que je suis allé, il y avait une file de deux heures pour rentrer, donc on ne sait pas si ça va être possible, mais de toute façon, il faut vous faire vider la batterie aux enfants, qui sont des super tannants, donc venez avec nous, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au musée des beaux-arts. Quoi? Il y a marqué Steve! Job, est-ce, mort? Elle est mort. Elle est mort. Petite job est mort. Elle est mort. Ah, c'est une poire! C'est une poire au lieu d'une pomme! On est arrivés au musée d'art contemporain, alors en effet, c'est gratuit aujourd'hui et il n'y a pas trop de monde. Donc là, on va commencer par en bas, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Ma soeur vient de découvrir que tous les premiers dimanches du mois, c'est gratuit dans les musées. à Montréal, au Québec peut-être, mais à Montréal, donc c'est très intéressant de savoir ça. On cherchait des activités à faire parfois, moi et Martha. Je pense qu'on vient de trouver, il y a beaucoup de musées ici, et surtout ça, ça faisait longtemps que je voulais venir au musée des beaux-arts de Montréal. Et voilà, on a atteint la limite des enfants et des adolescents, ça a faim, ça veut du café, ça a mal au pied, ça a mal au dos, donc on retourne dans la maison. On est de retour ici, à mon appartement, ici c'est l'entrée, et bien on a dîné, et là on repart pour le musée Becquard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada